On sait qu'il y en a 75% qui sont éligibles à du logement très social. Pour autant, en moyenne, on en construit 29% ces dernières années. C'est comme si vous allez dans une boulangerie, vous demandez « écoutez, ce matin je veux 3 chocolatines et un croissant » et vous repartez avec 3 croissants et une chocolatine. Il y a un problème. C'est qu'en 4 ans, on a une augmentation de la demande de logement social de 40%. Ce n'est pas une augmentation, c'est un bond. On a 75% des demandeurs de logement social qui relèvent du PLAI, c'est-à-dire du logement très social. Et face à ça, quelle politique vous continuez à mener ? C'est de fait 10% de logements très sociaux. Comment voulez-vous résoudre l'équation ? L'ACDAR, qui est logé dans un appartement au 7ème étage, sans ascenseur. C'est bon, c'est bon. Pourquoi madame, vous ne voulez pas entendre la réalité ? Ça va. On n'a pas besoin des noms, des prénoms, on a compris. Ah bah écoutez madame, vous me parlez de réalité, je ne fais que de parler de la réalité. Ça va. Vous ne voulez pas que je vous parle de la réalité ? Si, non mais moi je la connais madame, la réalité, je la vis tous les jours. Tous les jours, chez moi. Tous les jours. Parce que vous êtes au 7ème étage, sans ascenseur, avec un lourd handicap, c'est bien ça madame ? Oui, oui, ça peut arriver madame. Vous ? Ça peut arriver. Ah bon ? Non, moi personnellement, je ne suis pas en situation de handicap. Mais cette situation ne vous donne pas tous les droits madame. Elle ne vous donne pas le droit de dire n'importe quoi non plus. Je suis désolée. C'est juste, je pense, pour clore un petit peu les débats qui ont eu lieu, je pense qu'il faut raison garder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... Attendez, M. Piquemal, vous qui êtes un fouteur de pagaille professionnel, qui venez nous donner des leçons... C'est ça, je ne peux pas vous le dire, M. Moudin. Vous avez donné des leçons de raison gardée. Écoutez, vous... Est-ce que votre intervention porte sur la 5ème délibération ? Là, vous êtes en train de me traiter de fouteur de pagaille professionnel. C'est bien ça que vous avez dit. Est-ce que votre prise de parole... Je vais vous dire, ces propos-là, ils ne sont pas à la hauteur de votre fonction. Est-ce que votre prise de parole porte sur la 5ème délibération ? Je vous le dis clairement. Oui ou non. Parce que ce que j'allais dire, ce que j'allais dire... Est-ce qu'elle porte sur la 5ème délibération ? Je vais parler dans le micro en même temps que moi.